Musique Ma première question c'est Dis-moi un peu quelque chose sur toi que personne ne sait Oh là là Une chose sur moi que personne ne sait Ça commence fort là Tu commences trop fort Personne ne sait ça veut dire quoi Ou que les gens ne savent pas spécialement sur toi Les gens ne savent pas spécialement sur moi Peut-être que Je crois quand même que Que les gens savent que j'ai eu un épisode psychotique en 2007 Que j'ai été interné à l'hôpital psychiatrique D'accord Tu commences fort, je commence fort On peut commencer ou pas ? Oui mange, mange, bon appétit Merci Et moi le concept c'est que j'aime bien manger J'aime bien écouter des histoires Bah oui, t'as bien choisi ton métier c'est bien Quoi de mieux ? Est-ce que tu prends un peu de vin ? Un Un peu de vinasse, moi je suis connu tiens Voilà une autre chose que les gens ne savent pas sur moi C'est que moi normalement Le vin blanc Tu n'aimes pas ? Je le mélange au jus de pomme Avec des glaçons Tout le monde me prend pour un fou Et pourtant c'est super bon Est-ce que tu veux en demander du jus de pomme ? Tu veux en demander si il y a du jus de pomme ? Non, je veux le boire comme ça Je ne vais pas offenser notre ami Parce que je sais qu'il a sorti vraiment du vin Oui il a sorti une belle bouteille Et je ne voudrais pas qu'il fasse un AVC Parce que j'aimais du jus de pomme dans son vin blanc Donc je vais rester sage Et donc tu disais que tu as été interné alors ? Mais les gens savent ça parce que j'en parle souvent C'est même pas une info J'en ai souvent parlé Mais j'ai eu, ouais Un délire un peu spirituel Qui était lié à A beaucoup de stress à l'époque C'était avant que je sorte mon album Et Je fumais comme un Turc Le joint Et à un moment c'était Trop de stress, trop de joint Trop de... Donc à un moment Et là aujourd'hui ça va ? Ça va, ça fait 10 ans Bah écoute ça fait 15 ans que je n'ai pas fumé un joint Depuis 2007 je n'ai plus jamais fumé Et j'ai eu cette chance Qu'en arrêtant de fumer Ça s'est arrêté quoi C'est une chance Si j'avais continué à fumer Je crois que je n'aurais jamais arrêté de rentrer, sortir, rentrer, sortir Et j'ai vêté mes 15 ans sans joint C'est quand même extraordinaire En fait c'est un cabron vert de vin À ta santé À ta santé À ta santé Mais écoute, oui comme tu as dit On rentre directement dans le vif du sujet Moi j'ai ici une petite liste de questions Tu vas pouvoir tirer une carte au sort Et puis alors on pose la question Alors tu peux la lire où je la lis C'est comme tu préfères Quel est le plus beau cadeau que tu n'aies jamais reçu ? C'est une des questions compliquées Ah ça fait des questions Écoute moi je suis un garçon Ce que je veux dire est un peu bateau et pourtant c'est vrai Et en même temps parfois c'est un cadeau empoisonné Parfois c'est un cadeau merveilleux C'est que moi j'aime bien les... J'aime bien ce qui vient à moi Je vis de façon passive Parfois active mais j'essaye le moins possible J'aime bien ce qui vient Et je me méfie de ce que je veux vraiment Et donc les deux enfants que j'ai sont Sont pas le fruit d'un plan Me dire ah je veux des enfants Je vais faire un enfant on va faire ça Des choses qui me sont arrivées un peu par hasard Sans que je m'y attende Et c'est vrai que ce sont forcément les... Les plus beaux cadeaux parce que ça vient à toi sans que tu le demandes Donc ce sont des cadeaux Et si même je dis que parfois c'est des cadeaux empoisonnés Parce que je dis que dans chaque chose il y a du positif et du négatif Avoir des enfants c'est aussi parfois fatigant Surtout quand tu les as relativement tard Comme moi j'en ai eu une à 32 l'autre à 38 C'est déjà un peu tard parce qu'à 42, 43 on est déjà quand même un peu fatigué Ça demande encore beaucoup d'énergie Se lever le matin, l'école, le truc, le bazar, bazar Donc voilà mais c'est vrai que ça c'est ce qui est venu à moi qui était le plus beau Parce que ça met de la joie dans la maison Ça te décroche énormément de sourires, de rires Parce qu'ils te surprennent tout le temps de sortir des... Donc ça te change la vie quoi J'allais dire ça t'a apporté quoi d'être papa ? Qu'est-ce que ça a changé ? Ça change l'ambiance de la maison, ça change... La posture de ton esprit, tu passes de l'autre côté donc... Malgré toi il... Sans que tu le veux ou sans que tu le saches tu rentres dans une autre phase de vie quoi Tu commences en fait à... A refaire un peu le film à l'envers en fait Il dit ah ouais ah merde ouais donc en fait moi j'étais comme ça aussi mes parents ils ont conduit ça et... Le truc, le cycle classique de la vie mais... Quand tu le vis tu commences à te dire ah ouais ok Puis tu es aussi content pour tes parents qui à un moment ben... Ont des petits enfants, c'est eux c'est un autre rapport, c'est les enfants de leurs enfants Ça resserre les liens beaucoup les enfants aussi parce que... Parfois dans les fêtes de famille on a parfois pas tout le temps grand chose à se dire Et le fait qu'il y ait des enfants autour ça... Ça amène aussi de la joie dans cette... tu vois ça détend la... Enfin c'est chouette quoi ça apporte beaucoup de choses quoi C'est important pour toi la famille ? C'est quelque chose d'important ? Bah écoute moi j'ai pas eu de famille dans le sens où bon... Moi j'ai... mes deux parents sont fils unique Donc j'ai pas d'oncle, pas de tante Tous mes grands-parents sont morts assez jeunes donc j'ai pas de grands-parents J'ai pas de tante, j'ai pas d'oncle, j'ai pas de cousine, j'ai pas de cousin donc... La famille moi je sais pas ce que c'est et mes deux parents sont... Divorcés presque à ma naissance donc j'ai pas connu non plus un couple, une famille donc... Une famille moi je sais pas ce que c'est Mais j'ai découvert par la suite par exemple... Avec mon ex-femme qui elle est une marocaine, elles sont cinq soeurs... Presque dans la même zone d'âge... Qui ont toutes des enfants et... Ils sont marocains très famille avec les parents, les oncles, les tantes... Les soeurs donc ça fait... Les beaux-frères tu vois c'est des réunions de famille géniales quoi... Et il y a tellement de profils que... C'est toujours quelqu'un qui tu t'entends et c'est chouette quoi... Donc j'ai découvert la famille plus tard en fait... Et maintenant bon voilà moi c'est vrai que... J'ai une famille mais... J'ai un grand frère elles ont pas... Mes filles non plus n'ont pas beaucoup de... La famille de leur côté de leur mère est en France... Donc elles-mêmes sont pas dans une famille très... Très élaborée quoi... Donc j'ai pas tellement d'esprit familial parce que je l'ai pas connu quoi... Et donc quand là des enfants arrivent... Tu te sens comment c'est... Tu sais comment tu vas gérer ou... Au jour le jour et... Ah c'est toujours au jour le jour hein... Tu sais jamais comment ça va se passer... T'as eu peur ? En sachant un jour... Pas du tout non... Pas du tout... Non et puis les choses sont naturelles... Les enfants naissent... Ils ont des petits besoins puis... Leurs besoins grandissent mais tout se fait par étapes, tout est bien fait... Donc euh... Au début ils dorment beaucoup, ils mangent, ils dorment, ils mangent, ils dorment... Puis après ils commencent à sourire, à jouer un peu... Et alors tout se passe comme ça au jour le jour et... Il y a qu'à profiter du spectacle quoi... C'est pas quelque chose sur lequel il faut s'inquiéter... Je m'inquiète pas du tout pour l'avenir de mes enfants... Je me dis pas du tout... Ah il faut que je leur laisse quelque chose... Et ils ont pas besoin de moi et... On est égaux quoi... Donc euh... Ils feront leur bout de chemin et... Moi je suis juste là pour être avec eux et... Et c'est tout quoi... Pour le reste on verra... Est-ce que tu penses qu'elle... Peut-être qu'une des deux finira comme toi ? À faire de... dans l'artistique... Dans le... Peut-être... Est-ce que tu les pousses vers ça ou est-ce que justement... Non je les pousse pas vers ça... Non au contraire... Si je me laissais aller... Je les... Je les dissuaderais mais... Mais après faut pas forcer voilà... Moi... Je crois que les gens aussi ont... Destiné entre guillemets... Les... Les gens font leur choix quoi... Ils feront leur choix et... C'est tout à fait probable qu'ils soient influencés par ma... Par mon métier, par ce que j'ai fait... Parce qu'ils auront grandi là-dedans... Ils auront vu ça... Ils auront été mis au courant très jeunes donc... Peut-être qu'à un moment... Bah... C'est juste que... Ils auront peut-être l'idée en tête... Vu qu'ils ont dit... Bah moi mon père a fait ça... Donc voilà... Et... C'est quelque chose qui va leur trotter en tête... Mais peut-être qu'ils feront tout à fait autre chose... Je sais pas... Ça... Je prédis pas l'avenir... Et toi comme enfant tu as été influencé par... Non pas du tout... Parce que moi j'ai un père qui est pas du tout dans l'artistique... Ma mère non plus d'ailleurs... Mais... J'ai toujours aimé naturellement la musique moi... Depuis que je suis petit... J'ai joué à la guitare... Parce que la musique m'a toujours intéressé... Plus la musique que l'écriture d'ailleurs... Qui m'a jamais intéressé l'écriture... Donc c'est le hasard... Le hasard fait bien les choses finalement quand même... Ouais... Mais comme j'ai commencé à... À faire du rap... Par amour de la musique... Et que le rap est une musique... Qui est censée être engagée socialement à la base... On m'a forcé à un moment à devoir dire des choses... On m'a dit... Tu peux pas rapper... Il faut réfléchir à ce que tu dis... Il faut qu'il y ait du fond dans ce que tu dis... Alors que moi il y a que la forme qui m'intéressait... Donc j'ai été obligé de m'atteler à dire quelque chose... Alors que c'est pas mon souhait... Moi j'ai jamais voulu... Faire passer des messages... Ou c'est pas du tout mon truc quoi... Ça représente quoi pour toi le rap alors ? C'est de la musique... Moi c'est que de la musique... C'est des mélodies... C'est poser son flow... C'est... Trouver les mots qui vont bien ensemble... La fluidité... C'est de la musique... Et le reste c'est... Un calvaire... C'est-à-dire c'est une obligation mais... C'est pas ce qui m'anime en premier quoi... C'est quoi d'avoir une mélodie avant même des paroles ? Alors c'est vraiment ça... Comme tu dis c'est un flow... C'est un... Parce que c'est vraiment le mix des deux qui fait que... Le rap c'est un art très rythmique... C'est comme si c'était de la batterie quoi... Poser tes mots rythmiquement... Et puis la mélodie est venue après... Parce que dans le rap la mélodie c'était mal vu à mon époque hein... Mais après c'est venu et... L'avantage de la mélodie c'est que c'est plus populaire quoi... C'est... C'est quelque chose qui est plus inexplicable... Tu peux être touché par ce que quelqu'un dit... Et te dire... Ah ouais il a dit quelque chose que moi je vis... Je suis touché par ça mais... Tu peux écouter une mélodie et te dire... Putain... Je m'en fous de ce qu'il dit... J'aime trop la mélodie... Et la mélodie me parle quoi... C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime parfois des... Les musiques américaines... Les gens... Plein de gens parlent pas anglais... Et ils aiment la musique américaine... Parce que la musique leur suffit... C'est vrai que mon premier album il était aussi un peu schizophrénique... Parce que... Ça passait de... Du rap normal à des trucs farfelus... Parce que voilà... On aime tous beaucoup de choses et... Parfois c'est un peu difficile parce que les gens ont du mal à te ranger... Pas à te ranger mais à te... Des choses que moi je pense... Donc assez... Mélancolique et profond... Sur une musique très joyeuse... Qui me plaît... Que j'adore... Que je fais... Un BPM... C'est à dire un... Tu vois sur le métronome... Une vitesse... Et puis il se dit... Moi je vais à fond là dedans quoi... Je commence pas à faire un rap là... Un rap ci un rap ça... Je vais à fond dans la dance music... Et il a suivi sa direction... Les gens l'ont identifié... Très fort... Et une fois qu'il a été identifié... Maintenant il est plus libre... Il peut faire un peu ce qu'il veut... Il fait des chansons tristes... Des valses... Des trucs maintenant... Mais il peut se permettre ça... Parce qu'il a été identifié... Si tu pars... À gauche à droite... Un jour tu fais ci... Un jour tu fais ça... Un jour tu fais de l'humour... Un jour tu fais ça... Les gens comprennent plus rien... Et ça c'est pas positif... Les gens ont besoin de... De connaître... Ceux qu'ils ont en face d'eux... Et quand t'es un peu trop dispersé... Ils ont du mal toi... Et surtout aujourd'hui... Parce que tu disais à l'époque... Tu t'es lancé depuis... Bah... Tu savais quoi ? Depuis 17 ans tu disais ? Le rap ouais... À l'époque il n'y avait pas... Tout ce qu'on connaît aujourd'hui... Les médias stream... Les streaming etc... Aujourd'hui tu trouves que... Tu viens de ressortir certains morceaux... C'est plus compliqué encore... Aujourd'hui de faire sa place... Parmi... Cette société de consommation... Qui est à la fois plus facile... Parce que... On a beaucoup plus de moyens d'exposition... Beaucoup... Beaucoup plus d'outils... Des appareils photos... Tu peux faire tout aujourd'hui... Tu fais aujourd'hui un clip à l'iPhone... C'est 45 fois plus qualitatif... Qu'un clip qui coûtait 100 000 euros en 97... Donc tu vois les moyens sont là... Ils sont disponibles à tout le monde... Mais le problème c'est que... Comme ils sont disponibles à tout le monde... Bah du coup... Il y a 500 fois plus de monde aussi... 500 fois plus de talent... 500 fois plus de gens qui... Qui ont des choses à dire... À montrer... Donc après... C'est plus dur de... De se faire voir dans... Une masse de 500 personnes... Que dans une masse de 10 personnes... Mais... Donc tu as toujours les avantages... Et les inconvénients de tout... Dans tout... Dans tout c'est comme ça... Il y a énormément d'avantages aujourd'hui... Qu'on n'avait pas hier... Et... Fatalement aussi... Beaucoup de... Des avantages qu'on n'avait pas hier non plus... Donc... C'est équilibré... D'accord... Mais écoute je te propose... Parce qu'on est parti de la base... De ton... De ton plus beau cadeau... Et c'est bien ça... Je te laisse la lire celle-là... La suivante... Allez... Tu me dis stop... Et puis... Stop... Ça c'est... Tu disais tout à l'heure... On était sur une question très forte... Pour commencer... Comment vas-tu vraiment... En ce moment ? Là aujourd'hui... Comment te sens-tu ? Comment vas-tu ? Je serais censé me sentir très inquiet pour le moment... Parce que là on est quand même un tournant de l'humanité terrible... On est en train de manger... On est en train de boire de l'alcool... On est en train de rigoler... Et à moins de 2000 km... C'est la folie... Et à moins de 1000 km... Des réunions... Des gens les plus puissants de cette planète... Qui sont très inquiets de ce qui est en train de se passer... Donc là il y aurait des raisons... De se sentir très 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 inquiet là... Et tu le ressens ? Tu es inquiet ? Moi personnellement non... Ou en tout cas certainement moins que certains... Parce que j'estime que les choses sont ordonnées... Et que les choses... Qui se passent doivent se passer... Mais c'est tout à fait subjectif et personnel... Donc pour moi voilà... Je... Je profite du spectacle entre guillemets... Même si c'est peut-être un peu plus spécial de dire ça... Mais ce qui doit arriver pour moi... Arrivera et doit arriver... Et... Donc je suis spectateur... Je suis inquiet hein... Bien sûr... J'ai pas envie que les bombes commencent à exploser... À côté de chez moi... Mais avec cette menace de guerre nucléaire... Que... Que fait Poutine... C'est... C'est quelque chose de sérieux... Tu vois... On parle plus de... De 100 000 hommes qui vont venir avec des chars... On parle de quelque chose qui va se régler en 4 minutes... Pour de vrai... Donc... Je serais censé me sentir inquiet... Mais sinon... Mise à part ça... Je me sens plus ou moins... Equilibré... J'ai une vie assez sage... Assez simple... J'ai pas trop de stress... Je fais pas de tournée de malade... J'ai des filles... Donc je suis souvent à la maison le soir... Je suis calme... Je suis pas dans la rue... J'ai pas de... J'ai pas de... De problèmes... J'ai pas d'émotions... Trop fortes... Donc... Je suis... Bien quoi... Je suis au calme en fait... Je suis... Je suis dans une zone... Calme... Malgré tout ce qui se passe autour de nous... Qui est complètement fou... Et il y a 10 ans c'était le cas aussi ? Tu te sentais déjà ? Non... Il y a 10 ans justement il y a... Bon... Il y a 15 ans on va dire... Parce que... Il y a 10 ans c'était encore autre chose... Mais il y a 15 ans là j'étais dans le tourment... Le tourment émotif... Le tourment de l'anxiété... Le tourment... De la démesure... Lié à la démesure de l'émotivité... L'anxiété... Les... Les tracas... L'avenir... Donc j'étais beaucoup beaucoup plus... Déséquilibré... Beaucoup plus angoissé il y a 15 ans... Et de nouveau les bons côtés qu'il y avait... C'est que c'était... C'était aussi très amusant... C'était la fête... Les amis... L'alcool... La rigolade... Il y avait énormément de choses positives aussi... Tu as dit il n'y a jamais l'un... C'est jamais l'un ou l'autre... C'est toujours les deux... Quoi que tu... Où que tu sois... Quoi que tu fasses... On est dans un monde où... C'est impossible d'avoir les deux... C'est pour ça que... La recherche du bonheur... Le fait d'être heureux... C'est... C'est une chimère comme on dit... Il n'y a pas de ça... Il n'y a pas de... Il n'y a pas un point sur terre... Où à un moment tu arrives à trouver un moment où tu es heureux... Des gens... Se cassent la tête toute leur vie... Un moment ils arrivent et ils se disent... Ça y est je suis heureux... Puis tu as leur mère qui attrape un cancer... Leurs trucs... Leurs bazar... Tout s'effondre... C'est comme ça... Le monde est comme ça... Il est fait des deux... On n'aura jamais... Que l'un ou que l'autre... Ce qui est une bonne nouvelle d'ailleurs aussi... Certains qui vont être peut-être un peu suicidaires... Et oublient aussi que... Que c'est pas possible d'être malheureux tout le temps... Sauf si c'est d'ordre... Peut-être physique... Peut-être qu'il y a des choses physiques... Qui rendent malheureux tout le temps... Et qui sont insurmontables... Ça c'est possible... Sinon il y a toujours les deux... Dans tout... Pour toi c'est vraiment une destination plutôt qu'un... C'est plutôt un chemin... Plus aucune destination... Le bonheur... Il y a des hauts et des bas tous les jours... Ouais pour moi... Peut-être le bonheur... C'est juste d'accepter quoi... Qu'il y aura toujours les deux... Qu'il faut essayer d'accueillir les deux... Avec... Plus ou moins de calme quoi... De raisonnable... Et de dire... Aujourd'hui il m'arrive ça... Je suis super content... Et aujourd'hui il m'arrive ça... Je sais que potentiellement... J'y suis à moitié préparé... Parce que je sais que ça existe quoi... Je ne suis pas surpris à me dire... Ah putain j'étais heureux... Tout allait bien... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et les réseaux sociaux dans tout ça... Parce qu'on dit souvent que... C'est ce qui a amené aussi... Le fait de partager auprès des autres... Notre bonheur... Notre réussite... C'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux aujourd'hui ? Moi les réseaux sociaux... C'est un outil commercial pour moi... C'est rien de plus que ça... On essaie d'avoir une communauté... Pour pouvoir toucher plus de gens... Et pour pouvoir leur dire... Demain je joue là-bas... Si ça vous intéresse je suis là-bas... En fait les réseaux sociaux... Nous on est des artistes... Si tu veux que les gens viennent te voir... Il faut qu'ils t'aiment... Il faut qu'ils aient envie de te voir... Et si... Si tu veux qu'ils t'aiment... Il faut qu'ils te connaissent... Et si tu veux qu'ils te connaissent... Il faut que tu parles... Il faut que tu t'exprimes... Il faut que tu te dises ce qui tu es... Il faut que tu te dises ce que tu ressentes... Quels sont tes avis... Comme dans la vie de tous les jours... Si tu ne connais pas quelqu'un... Tu ne sais pas l'aimer... C'est pas possible... Et d'un point de vue privé... Est-ce que tu les utilises... Ou est-ce que c'est vraiment commercial ? Non non... Ben... Non... Moi si je ne pouvais pas les utiliser... Je n'utiliserais pas... Parce que ça m'emmerde... Parce que... Tu vois... Ça prend du temps... Il faut réfléchir tout le temps... Il faut trouver des trucs... Des contenus... C'est... C'est... C'est un boulot... C'est un taf... Les gens qui sont là tous les jours... Doivent trouver des idées... Des trucs... C'est... C'est quelque chose auquel il faut réfléchir... Et du temps que tu pourrais prendre pour autre chose... Mais voilà... Après... Moi ce que je dis toujours... C'est que je parle beaucoup d'argent aujourd'hui... Parce que j'ai 42 ans... Parce que c'est mon métier... Parce qu'il ne faut pas se voiler la face... Tout le monde... C'est la base de tout... On a des besoins... Et c'est tout... Et moi je suis dans ce métier-là... Et... Et dans ce métier-là... Si tu veux... Vivre... Il faut que... Les gens te connaissent... Qu'ils apprécient ce que tu fais... Et qu'ils apprécient ta personne aussi... C'est le but d'une interview comme ça aussi... C'est de... De faire en sorte que les gens puissent... Mieux connaître... Ta personne... Et donc... Se dire... Ah bah tiens... Ce qu'ils pensent... Moi je le pense aussi... Mais justement... Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux le permettent ? Est-ce que les réseaux sociaux... Aujourd'hui... Est-ce qu'on n'est pas dans le... Beaucoup disent dans le fake... Où on... On montre ce qu'on a envie de voir... Et justement... Le but de cette interview... C'est justement d'aller voir un peu au-delà de ça... Ouais mais... Même dans l'interview... Je te montre ce que... Ce que je veux que tu vois... Je peux très bien te raconter des conneries pendant une heure... C'est pas parce que toi... Ton objectif c'est de... D'essayer de voir l'humain que je suis... Que tu vas... Que tu as toi le pouvoir d'enlever les masques... Que moi j'ai envie de me mettre... Donc de toute façon c'est la même chose... Donc... Chacun montre ce qu'il a envie de montrer... Et puis évidemment sur tes réseaux... Tu vas pas te montrer dans tes aspects les plus... Que ceux que t'aimerais bien... Que pas trop de gens voient quoi... Il y a tous des choses qu'on a envie de montrer... Des choses qu'on préfère plutôt garder pour nous... Donc cette réauthenticité finalement... Tu penses que c'est... C'est compliqué à aller chercher quoi... C'est vraiment... Non non... Il y a des gens qui sont authentiques... Il y a des gens qui sont naturellement comme ça... Et qui vont être... Des gens... Certaines personnes sont plus naturelles que d'autres... D'autres sont plus... Manipulateurs entre guillemets que d'autres... D'autres sont plus complexés que d'autres... Donc ils cachent plus d'autres... Il y a toutes sortes de personnalités quoi... Donc chacun fait comme il veut sur les réseaux... Tu as des gens très sincères... Tu as des gens... Qui travaillent leur image à fond... Et bon voilà... Mais c'est bien... Est-ce que le toi qu'on voit sur les réseaux sociaux... Quand on te croise dans la vraie vie... Est-ce que pour toi c'est... C'est le même ? C'est différent ? Non parce que moi... Je m'exprime pas trop sur mes réseaux... Je commence pas par exemple à donner mon avis... Les avis que j'ai dans la vie sur des sujets... Je vais pas prendre mon téléphone... Et en fait... Si par exemple maintenant... Il y a une discussion sur l'Ukraine entre nous... Et que je me suis dit... Ah ben voilà... Telle opinion c'est intéressant... Je vais pas prendre mon téléphone... Et dire ben voilà... On a parlé de ci... Et commencer à parler de l'Ukraine... Sur mes réseaux... Tu vois ça... Si je le fais... C'est par exemple... La fois dernière... La semaine dernière... C'était le carnaval... Vendredi ici... Et... Et donc... Ma femme m'avait dit... Il faut absolument déguiser la petite... C'est le carnaval et tout... Et puis... Et puis... Je la déguise... Je lui mette sa robe reine des nez... Je rentre avec la cape... Le bazar... La totale... Je lui mets vraiment la totale... Et puis en fait... C'était la semaine d'après quoi... Donc elle arrive toute seule déguisée... Là il y a personne qui est déguisée... Je rentre à l'Asie... Et puis putain... Je commence à me poser des questions... Ça c'est le genre de petites conneries... Et puis après je vais rentrer dans la voiture... Je vais faire une petite vidéo là-dessus... Parce que ça me fait encore marrer sur le moment... C'est quelque chose qui est... Je vais parler... Je vais expliquer un truc... Mais c'est pas... C'est pas un débat sans fin quoi... Je veux dire... C'est une anecdote de vie... Et puis c'est tout... Moi ça me permet de parler... Il me voit parler... Il me voit expliquer cette histoire... Sur le moment même... Elle me fait marrer... Donc... Il me voit rigoler... Donc il me... Juste il me voit un peu... Dans un contexte un peu extérieur... Que le Grand Cactus... Où j'ai toujours le même personnage... Mais... Mais je vais pas à chaque fois... Commencer à... J'exagère pas quoi... D'accord... Et bah écoute... Je te propose qu'on... Allez c'est parti... C'est ton tour... C'est la merde... C'est top... Ouais vas-y... Tu peux continuer... Tu es dans la musique donc... On doit se poser ce cas... Quelle chanson as-tu honte d'aimer en ces moments ? Un ! Peut-être sur laquelle tu danses... Et que tu te dis un peu... Le plaisir coupable... J'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas de envie vis-à-vis de ça... Enfin je crois pas hein... Je vais essayer de réfléchir à la question mais... Bah tu écoutes quoi pour le moment ? Bah... Je te dis... Je suis resté... Je suis resté... Un homme de la génération du tube... Et donc... Les tubes sont dans tous les genres de musique... Donc par exemple... Moi les musiques que j'écoute maintenant... Ça peut passer de... D'Amso... Macarena... A... A One Republic... A Paco... Amore mi amores de Nani... Ça va... Ça peut passer à la chanson... Une chanson que j'écoutais quand j'étais jeune... Dans ma rue... Il y a des fans sur le trottoir... Ça va être ça... Ça va être... Il va y avoir... Post Malone... Rockstar... La chanson Touyo... Le générique de... De Narcos... Il y a des chansons de Raphaël... La chanson française... Que j'adore... Il y a du rap français de mon époque... De 97... Il y a des morceaux de... Des morceaux de House... Il y a Aurel San... Il y a Dominique... Ah il y a un peu de tout quoi... Donc... Très difficile à dire... Voilà... Il y a des chansons... Tu les aimes... Et puis c'est tout... Tu les écoutes... Mais j'ai pas de chans... Dont j'ai honte... Même si j'écoutais du Patrick Sébastien... C'est quelque chose... Dont j'aurais pas spécialement honte quoi... Et que tu assumes... Et si tu pouvais aller voir... Un concert là aujourd'hui... Là je te donne la place... Pour le concert... De Terrain... Ce serait... Quel artiste dans tout ça ? Bah écoute... Moi... J'aime beaucoup... Maître Gims... Musicalement... Souvent ces mélodies... Me parlent... Me plaisent... Donc lui... J'irais bien le voir... En concert avec plaisir... Et puis... Puis Stromae... Que j'ai eu l'occasion d'ailleurs... D'aller voir la semaine dernière... Et effectivement... C'est un concert super chouette... Or El San... Je pense que ça peut être sympa aussi... Sur scène... C'est tout... Est-ce que derrière... Ce sont aussi des gens qui t'inspirent ? Toi personnellement... Dans... Ben... On s'inspire tous les uns des autres... Bien sûr... Malgré nous... On regarde... On voit... On se dit... Ah tiens... Putain... Il a pensé à ça... Bien sûr... Oui... On s'inspire tous les uns des autres... Il y a une phrase de Pablo Picasso... Que j'aimais bien... Qui disait... La lumière d'un tableau... S'inspire toujours d'un autre... Donc ça veut dire... Que lui-même est conscient... Que chaque tableau qu'il a fait... Vient d'une... D'une idée qu'il a vue... De quelque chose qui l'a touché... Qui l'a inspiré... Qui l'a fait faire autre chose... Tous les artistes sont comme ça... Stromae en a d'ailleurs parlé aussi... A dire que... Que toutes ses chansons... Tout son nouvel album... Était inspiré de... Tous les styles de musique... Et qu'il avait influencé... En allant de la musique colombienne... Ainsi à ça... Enfin je dis au hasard... Mais... Toutes les musiques du monde... Qu'il a tout mélangé... Qu'il a mis à sa sauce... A son univers... Mais... Il a parlé de... Ses inspirations... Multiples... D'ailleurs son album s'appelle... Multitudes... C'est pas un hasard non plus... Donc... C'est impossible de... De pas être inspiré... On fait tous de la création indirecte... C'est à dire que... On prend ça... Ça... C'est comme quand tu veux... Construire une table... Il faut que... Il faut qu'il y ait du bois qui existe... Il faut qu'il y ait ci... Tu vois... Tu construis ta table... Mais tu ne la crées pas de rien... Merci beaucoup... C'est tout... Ah il a quand même tout mangé... C'est bien... J'essaye de manger quand même... Donc voilà quoi... On fait tous de la création indirecte... C'est à dire qu'on prend de la matière ailleurs... Et on en fait notre propre... Notre propre table quoi... Et bien du coup je propose une dernière question... Avant qu'on passe à la... La suite de questions... Les prochaines... Hop... On en prend... Quel personnage célèbre a eu le plus d'influence sur toi ? Voilà... Euh... Par rapport à mon boulot hein... Même en tant que personne... En tant que... Par rapport à mon boulot... Je dirais quand même que c'est probablement... Benoît Poulevort... Et... Parce que ce sont deux personnes qui ont... Un sens musical terrible... Je veux dire... Benoît Poulevort... Je crois que quand il a fait... C'est arrivé près de chez vous... Il avait 22 ans... Et... Ces dialogues... C'est des... C'est des partitions musicales quoi... C'est... Tout le monde a appris ça par coeur... Et si on l'a appris par coeur... C'est parce que ça... Ça chantait quoi... Bigard pareil... Il a une musique terrible... Une efficacité incroyable... Dans... Sa façon de raconter... Sa façon de... De mettre les intonations... Et c'est ces deux personnes qui m'ont... Énormément... Influencé... Dans mon... Dans le personnage que j'ai aujourd'hui... Dans la musicalité que j'ai aujourd'hui... Surtout dans le One Man Show... Et donc... Voilà... Je pense à eux directement en tout cas... Donc... J'ai eu l'occasion de le rencontrer ? Benoît Poulevort... J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois... On avait une émission de radio... Mais... Il était un peu foufou... Il était un peu... Il était un peu... Sous... Donc... Il est... C'est un garçon qui fait le spectacle quoi... C'est à dire... Il arrive quelque part... Personne n'en place une quoi... Je veux dire... Il arrive ici... Et... Et pendant deux heures... Tout le monde le regarde quoi... Donc... Tu le regardes faire le spectacle... Mais... Tu sais pas en apprendre plus sur lui quoi... Tu sais pas discuter avec lui quoi... Et Big Air j'ai jamais rencontré... Ça serait plaisir un jour de le... Bien sûr... Ouais ouais... Mais... J'aimerais bien le rencontrer... Autour d'un repas quoi... Un endroit où on puisse discuter... Échanger... Parce que ben oui... Parce que sinon ça sert à rien... Si c'est pour le voir... Faire une photo à la sortie de sa loge... Ça n'a aucun sens... Tu vois... C'est... Ça c'est pas rencontrer quelqu'un... Rencontrer c'est discuter... Et échanger quoi... Donc voilà... Et... Jusqu'à aujourd'hui... Qui est la personne... Que tu as rencontré là en vrai... J'adapte un peu la question... Et qui tu as eu l'occasion d'avoir une discussion... Et qui t'a le plus impacté... Vraiment... Un moment où tu te dis... Ce moment là il restera... Dans ma tête toute ma vie... Ah... Bonne question... Franchement je sais pas... C'est peut-être probablement... Des... Des amis que j'ai rencontré... Avec qui... Peut-être un ami en particulier... Avec qui... On était un peu... Passionnés par les mêmes... Les mêmes sujets... Et... Avec qui on a eu... Énormément de discussions... Ce serait plutôt des gens... qui ne sont pas spécifiquement célèbres, mais il y a des gens que tu rencontres dans ta vie, avec qui à un moment tu te rends compte que tu partages quelque chose en commun, merci beaucoup. Et avec qui les discussions sont chouettes ? Donc, je pense à un ami en particulier avec qui on a été passionné par les mêmes sujets et qu'on a partagé énormément de choses. Merci. Et avec lequel on a évolué aussi dans ces sujets-là. Et donc, ce sont des sujets qui changent ta vie, enfin, c'est des rencontres qui changent ta vie parce que ça amène à beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, je te dirais ça. Et est-ce que le fait d'avoir, tu as quand même un nom qui est connu et reconnu, est-ce que se faire des amis, c'est plus compliqué maintenant que tu as une notoriété ? Est-ce que tu trouves que c'est plus dur ? C'est plus dur parce qu'il y a un décalage qui se fait ? C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, lui te connaît et toi, tu le connais pas. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que lui, il a une posture qui est différente de la tienne et donc qui, nous, nous met sur la défensive un peu. C'est pas deux personnes qui se rencontrent, qui sont naturelles et qui apprennent à se connaître comme ça. Tu sais que lui, il te connaît. Tu sais pas. Il y a un décalage, quoi. Bien sûr, c'est plus difficile. Est-ce qu'on devient parano aussi en termes d'amitié ? Est-ce qu'on se dit ? Parano, pas tellement. Non, parce que ça, je crois qu'on sait quand même sentir un minimum les choses, quoi. Mais c'est vrai que moi, je me ferme vite, quoi. C'est-à-dire que ça va être plus difficile pour moi de m'ouvrir, quoi. Ça va prendre plus de temps. Eh bien, écoute, on arrive au plein, là. Donc là, quelle heure ? J'ai déjà entamé, hein. Oui, oui, mais écoute. C'est très bon, ça, hein. Et moi, j'ai ma petite question aussi. C'est, écoute, je dis un peu replagé. On a les autres qu'on va piocher par la suite. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi le jour où tu n'es plus là ? Si le jour où tu n'es plus parmi nous, quelqu'un doit faire un discours, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi ? Ah ben, peut-être, c'était un garçon naturel, quoi. Sincère, tu vois. Quand je dis sincère, c'est pas un tricheur, tu vois, je veux dire. Un peu, parce qu'on est des humains et on a tous des choses à cacher, mais c'est quelqu'un d'assez naturel, assez clair, en fait. Moi, j'aime la clarté, en fait. J'aime bien les choses claires. Et c'est ce qu'il a ressenti de toi aujourd'hui ? Moi, c'est ce que je pense que c'est ce que les gens ressentent. En tout cas, ceux qui me connaissent. Même dans la musique, c'est ce qui ressort aussi. Mais c'est ce que moi aussi, je commence à admettre avec le temps. C'est que j'ai quand même une forme de transparence. Et la transparence, c'est un peu la clarté, quoi. Il y a toujours de la triche, il y a toujours des zones d'ombre, mais il y a quand même une clarté, une transparence et donc une confiance. Parce que la personne que tu as en face, c'est la personne que tu as en face. Donc, tu vois, je veux dire, c'est important, quoi. Et c'est même plus sain, je trouve, aussi, de ne pas toujours devoir jouer un rôle et d'être soi-même. On voit souvent certains dans le milieu un peu déguisant un peu de notoriété. On sent qu'ils disent, je joue un rôle. Mais finalement, c'est moins fatigant d'être soi-même que de devoir toujours... Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, c'est parce que chacun, on a des envies particulières, des moments, des intérêts, au fait. À un moment, tu as tel intérêt, donc tu sais que pour satisfaire tel intérêt, il faut jouer tel jeu, c'est normal. C'est humain, c'est pas mauvais. Moi aussi, j'étais comme ça. On joue des moments, des choses parce que ce sont des stratégies pour arriver à réaliser nos objectifs, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, aujourd'hui, te voit, te regarde ici dans cet échange et aimerait faire ce que tu fais ? Donc avec quelques années d'expérience, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu artistique ou faire ce que tu as fait ? Moi, je dirais ne le fais pas. Ne le fais pas parce que vouloir chercher la notoriété, entre guillemets, c'est se jeter dans la gueule du loup, en fait. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de le dire, ça brise toute forme de sociabilité normale et la sociabilité, c'est la base de notre vie. Si la sociabilité est perturbée, tout est perturbé. Donc c'est de la folie de faire ça, vouloir être connu par des gens que tu ne connais pas. Ça brise tout. Donc moi, je dirais, ne le fais pas. Ou ne le fais pas pour être connu, en tout cas. Non, parce que même si tu ne le fais pas pour être connu, tu vas être connu, vu que tu es un truc qui est destiné à... Si tu fais de la musique et que tu veux que ta musique soit entendue, il faut que les gens te connaissent. Donc de toute façon, c'est l'étape ultime. Mais quand tu l'as, après tu te dis... Il te faut 10 ans pour te rendre compte de ce que tu as perdu, quoi. Si tu t'en rends compte. C'est peut-être des gens qui ne s'en rendent jamais compte, mais... Moi, je le dirais, ne le fais pas, mais bon après, voilà, il y a tout un tas de... Ça peut être des conseils techniques, ça peut être... Des conseils d'écriture, ça peut être de faire des conseils de méthode d'écriture, des trucs comme ça, quoi. Voilà, il y a plein de choses à dire. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à l'époque ? Bah... Je parlais de Bigard, par exemple, tout à l'heure. Bigard, ça... J'ai toujours adoré ce qu'il faisait parce que... Il faisait les one-man shows. Et sur ses DVD, il y avait toujours un bonus. Et le bonus, c'était Bigard qui regardait son show et qui le commentait. Donc, il parlait... Donc, tu vois, il avait un casque. Il regardait son show et il le commentait. Ah, telle blague, elle m'a été inspirée de là. Un jour, j'ai été vu là, tel que j'ai dit ça. Et je dis, voilà, c'est imparable. Ça, on l'a écrit avec un tel. Donc, on est partis sur ce principe du admettons. On a tiré le fil. Et en fait, il donnait tout un tas de conseils, malgré lui, en commentant son spectacle et en commentant la façon dont il avait construit. Et ça, je trouve que c'est génial pour les artistes. Moi, à l'époque où je voulais faire des one-man shows, j'ai regardé ça. Ça m'a aidé à fond parce que... Ça m'a donné des pistes de méthode, en fait. Ah oui, comment il fait ? Comment ça se passe ? Et alors, après, tu sais plus... Plus alerte à ce qui se passe dans ta vie. Ah, voilà, tu vois, lui, il aurait repéré ça. Moi aussi, je vais essayer. C'est ça, c'était chouette. Eh bien, écoute, on arrive aux deuxièmes questions. Plus on va avancer dans le repas, plus on va aller... Moi, je mange vite, très vite. Surtout quand c'est bon. Et ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon. Tu ne manges pas, toi ? Si, si, je mange, je mange. Mais je dois avant tout te poser tes questions. Donc, je vais en prendre une au hasard. Quel projet de ton enfance as-tu pu réaliser en grandissant ? Ou quel rêve de ton enfance est-ce que tu penses avoir pu déjà réaliser ? C'est une question bizarre parce que moi, je n'ai jamais eu de rêve, au fait. Les gens me parlent toujours de ça, mais moi, je n'ai jamais eu ça, moi. Jeune, tu n'as jamais eu envie de... Je n'ai jamais eu un truc où je me suis dit plus tard, je vais faire ci, je vais faire ça. J'aime trop ci, je vais trop... Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de plan. Jamais, jamais. Et si tu me dis, c'est quoi ton rêve quand tu étais petit ? Je n'ai aucune réponse à te donner à ça. Aucune. Je n'ai jamais eu de rêve. Il y a certainement des choses que j'ai aimées ou tu vois... Mais c'est vrai que j'ai toujours vécu cette vie de manière un peu passive. Au jour le jour, sans plan spécifique. Et ça me plaît, quoi. Je n'ai jamais planifié un truc et me dire, ah ouais, plus tard, j'aurai ci, j'aurai ça. Je vais acheter une maison, je vais faire ci, je vais faire ça. Mon rêve, c'est de faire ça, de devenir ça. Je n'ai jamais eu ça. Et aujourd'hui même, tu n'as pas d'objectif vers quoi tu vas ? Aucun. Aucun objectif. Aucun objectif, aucun projet. J'ai le projet de mes besoins. C'est-à-dire que l'argent me préoccupe. Mais pas l'argent dans le sens du plan, quoi. Ah, je vais acheter un appart, je vais le louer, je vais avoir ci. Et quand j'aurai ça, je vais laisser ça à mes enfants. Et bam, boum, boum, boum. Avec une construction comme ça, ça ne m'a jamais intéressé, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, tous les jours, je me dis, bon, il faut que je fasse de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que je sais aussi que l'argent ne se fait pas du jour au lendemain. Et que parfois, il faut mettre un truc en place que ça prend 6, 7, 8 mois pour que l'argent commence à tomber. Par des concerts, des one-man shows, des trucs comme ça. Donc l'argent me préoccupe, mais c'est l'argent du futur proche, quoi. Ce n'est pas l'argent de la capitalisation et du projet. D'ailleurs, je passe souvent pour quelqu'un de vénal parce que je me revendique comme ça, mais en fait, je ne suis vraiment pas vénal dans le sens où je te dis, je veux tout prendre pour avoir plus plus tard. Je veux prendre parce que j'ai besoin et mes besoins sont grands. Moi, avec 1 500 euros par mois, je ne sais rien faire. C'est triste, mais c'est comme ça. Pour vivre normal, c'est-à-dire pour être libre, j'ai besoin de 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, en même temps, c'est rien parce que tu as des gens qui visent des millions. Et en même temps, 4 000 euros par mois, tu dois déjà probablement rentrer le double parce que tu as tes taxes à payer, tes trucs, tes bazar à payer. Donc, c'est déjà un montant colossal, en fait. Donc, si tu veux remplir ça, il faut déjà quand même se bouger le cul. Mais ça reste, je te dis, dans l'idée du futur proche, quoi. Ce n'est pas un plan d'avenir, quoi. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas, je veux devenir millionnaire avec ma villa 4 façades et ma Porsche. Je suis un amoureux des Porsche. J'adorerais avoir une Porsche, mais je ne ferai jamais rien pour me dire, dans 10 ans, j'aurai ma Porsche, quoi. J'en ai rien à foutre. Si un jour, je l'ai, je serai heureux comme tout, mais je ne vais pas me battre pour avoir une Porsche, quoi. Ça ne m'intéresse pas. En 10 ans, est-ce que justement, tu te vois dans 10 ans ? Pas du tout, pas du tout. Ah, pas du tout. Par contre, c'est vrai qu'à chaque moment de ta vie, tu te dis, putain, merde. Ah ouais, en fait, tu regardes un peu en arrière, tu te dis, putain, c'est dingue. Moi, maintenant, par exemple, j'ai 42 ans, vers 40 ans, je trouve qu'on a vraiment quand même un coup. Ou quand même, on se dit, putain, merde, 40 ans, c'est quand même un truc de fou. Et à quoi tu te rendes compte de ça ? Tu te dis, ouais, quand j'ai commencé à rapper, tu commences à quelqu'un, tu te dis, putain, il y a 25 ans. Et là, tu commences à te dire, putain, merde. C'est un truc de fou parce que là, pour toi, c'est hier et... Ben non, c'est pas hier, c'est il y a 25 ans, quoi. Là, tu commences à te dire, putain. Puis tu te dis, voilà, 42, 45, 46, 50. Tu vois, quand ça te dit, putain, tu vois, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont... Que chaque humain vit à un moment, tu te dis, putain, merde. Ah ouais, ça avance, quoi. Le projet, la machine est en route, quoi. Mais pour revenir à ta question, c'était quoi exactement que tu disais ? C'était la question du projet d'enfance, mais dans 10 ans, si tu dois... Ah oui, oui, dans 10 ans. Non, non, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en regardant un peu derrière moi, je me suis dit, par exemple, financièrement, ben j'ai jamais été riche, mais j'ai toujours eu ce que j'avais besoin. J'ai probablement toujours été inquiet à chaque moment à me dire, merde, est-ce que demain, ça va continuer ? Est-ce que ci ? Est-ce que ça ? Comment je vais faire ? Donc c'est quand même quelque chose qui m'a toujours préoccupé, parce que c'est un besoin. Mais en même temps, je me rends compte que sans jamais rien faire et sans avoir de plan, tout est toujours bien tombé et qu'en fait, ben je suis libre dans le sens où, ben voilà, j'ai pas de travail de 8-17 ou de 9-17 tous les jours. J'ai une vie un peu de bohème, quoi, et en même temps, je suis bien. Enfin, tu vois, c'est quand même chouette de se dire, bon, ben ça fait déjà quand même maintenant 20 ans que finalement… Ça tient. Que ça tient et que voilà, c'est toujours précaire. Si jamais l'année prochaine, ça va continuer. C'est toujours un métier très inquiétant à ce niveau-là. Mais voilà, je me dis qu'à mon avis, dans 10 ans, ce sera exactement la même chose. Et tu penses qu'au final, c'est ce qui te plaît ? Ce côté un peu de… Est-ce que si tu savais que… Non, je préférais avoir 2 millions sur mon compte et être sûr que pendant 10 ans, je ne dois pas m'inquiéter. Ça, je préférais. Je préférais même pas me dire, merde, putain, il faut que je fasse quelque chose pour avoir de l'argent dans 6 mois parce que peut-être que ça, ça va sauter et que je n'aurai plus de fonds là et que je vais avoir des dettes là, que je vais avoir 6. Je préférais être tranquille pour 10 ans. Comme tout le monde. Mais bon… Et qui s'ennuierait aussi, le fait de justement avoir le… Mais je ne vais pas me battre pour ça, quoi. Je ne vais pas me battre pour me mettre 10 ans d'avance, quoi. Mais j'ai toujours un petit espoir que ça puisse tomber. Et la vie est faite de surprises. Donc parfois… Pourquoi pas ? Peut-être qu'un jour, ça viendra. Peut-être que ça ne viendra pas. Si ça ne vient pas, c'est tant mieux. Si ça vient, c'est tant mieux aussi. Mais donc en gros, tous les projets que tu as eu, c'était vraiment… Parce que sur le moment, tu le sentais de… Il y avait quelque chose qui t'appelait… Que ce soit le rap d'abord, puis le stand-up, etc. C'est vraiment des opportunités qui s'ouvrent et dans lesquelles tu sautes, quoi. Mais il n'y a jamais rien qui est planifié sur… La musique, ça a vraiment été par amour de la musique. Parce que j'ai découvert le rap français à un âge où j'étais jeune. Et où les choses m'impressionnaient plus aussi. Et j'ai aimé cette musique passionnément. Et ça m'a plu. Et j'ai voulu en faire rapidement. J'ai un ami aussi qui était tout aussi passionné que moi. Et avec qui on s'est prêté au jeu d'écrire un texte et d'y aller. Et donc ça, j'ai vraiment été passionné. Après, l'amour de la musique, dix ans plus tard, il est un peu redescendu. Et puis à ce moment-là, j'ai rencontré les amis humoristes que j'ai aujourd'hui qui commençaient aussi l'humour. Alors, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça me plaît aussi. J'adorais les humoristes et Bigger. J'ai toujours adoré ça aussi. Donc, ça m'a toujours excité. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, écris peut-être un texte. En fait, j'ai recommencé à zéro à dire, essaye un texte. Et puis, je me suis repassionné par la technique de cet art-là. Apprendre à poser les phrases, les trucs et bazar. Et puis, je suis parti dans une autre aventure sans m'en rendre compte. Et puis, on a eu une émission de radio qui a duré dix ans, dans laquelle on écrivait des chroniques. Et puis, c'est là que j'ai rencontré De Warzey. Après, De Warzey a fait son émission. Il m'a appelé. Ça fait déjà sept ans. Et là, les choses partent comme ça, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu le hasard, quoi. Mais c'est d'aventure en aventure, quoi. Je te rejoins là-dessus, Sam. Écoute, on parle beaucoup sur une seule question. On va passer à une deuxième. Allez, je t'en prie. Je vais les prendre. Comme ça, ce sera... Ouais. Ouf. On a discuté un peu avant. Et c'est vrai que j'ai ressenti chez toi. Si ta vie était une citation, laquelle serait-elle ? T'aimes bien citer de temps en temps des personnes. Mais si toi, ta vie était une citation, quelle serait cette citation ? Ah, si ma vie était une citation. Ouh là 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 là. Je connais pas beaucoup de citations, en plus. Mais ceci étant dit, la... La citation que je t'ai donnée tantôt de Pablo Picasso, je trouve qu'elle est quand même pas mal parce qu'elle rejoint beaucoup de gens. C'est-à-dire la lumière d'un tableau s'inspire toujours de celle d'un autre. C'est pas mal parce que ça explique que c'est l'histoire d'une chaîne quoi en fait. Donc, tu vois ce que je veux dire ? On vient et puis derrière toi, il y en a un autre. L'autre, il voit en partie ce que t'as fait. Il s'en inspire, il fait autre chose. Et en fait, j'aime bien cette citation parce que c'est l'idée de la création indirecte. C'est-à-dire qu'on fait tous des choses, mais avec des choses qui existent. C'est-à-dire qu'on n'a aucune fierté attirée de nous-mêmes, de quoi que ce soit. Le gars qui a fait cette table, il peut être content d'avoir fait cette table et il peut être content d'avoir réussi à faire quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas cru qu'il a fait. Mais cette table, s'il n'y a pas l'arbre, il n'y a rien. Tu comprends ce que je veux dire ? S'il n'y a pas le métal, il n'y a rien. Toutes les matières qui composent cette table ne viennent pas de lui. C'est un assemblage. Nous, c'est pareil. On vient de parents, qui viennent de parents, qui viennent de parents. Donc, il y a un peu cette idée qui vient que nous, on est responsable de rien. Et que moi, ma vie, ce sera un passage ici et qui sera regardé par d'autres, comme moi, j'ai regardé les parcours des autres. Et bon, tu vois, c'est comme ça, il y a une espèce de chaîne, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça... Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup, dans le milieu dans lequel je suis, on parle de copier, de s'inspirer. C'est vrai que moi, je pense toujours au mixologue, le mec qui fait les cocktails. C'est-à-dire qu'en fait, il prend ce qui existe, il n'invente pas des ingrédients. Mais par contre, le cocktail qu'il va faire au final, en fonction de tous les ingrédients qu'il va prendre et des recettes, va adapter finalement son cocktail et créer quelque chose de nouveau. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. Je pense que tout existe déjà. Mais ce qui fait les nouveautés, finalement, c'est la façon dont on les utilise pour... J'ai une autre citation qui est liée à la première, que j'adore aussi. C'est le meilleur artiste, c'est celui qui sait cacher ses sources. Et cette phrase, elle est exceptionnelle parce que... Parce que comme tu dis, le gars, il va s'inspirer de ci, de ça, de ça. Mais il faut que le cocktail, au final... Il ne faut pas que le gars qui arrive au cocktail, il se dise, « Putain, ce cocktail-là, je le connais, je l'ai bu là, je sais que c'est lui qui l'a inventé. » Tu vois, il ne faut pas que les gens puissent... En fait, moi, je ne dois pas être au courant de tes inspirations. C'est comme certains dans l'humour, finalement, ou... Voilà. Et moi-même, moi-même, je suis comme ça. Je sais que des fois, je regarde des trucs, je me dis, « Putain, mais on dirait une espèce de faux pour le voir. » Moi, ça me désole. Moi, quand je vois un... Quand je vois un artiste, par exemple, il y a eu un moment, il y a eu... Dieudonné, tu vois, était très présent. Dieudonné est très typé, tu vois, dans sa façon d'être et tout. Moi aussi, hein. Quand tu regardes quelqu'un en boucle comme ça, c'est jamais bon, parce que, en fait, ça rentre dans ton cerveau sans que tu t'en rendes compte. Et après, quand tu vas écrire, ça ressort comme ça. Et tu n'en es même pas rendu compte. Tu ne t'es même pas rendu compte que tu t'es inspiré, tellement c'est rentré dans ton cerveau, c'est ressorti comme ça. Mais quand toi, tu es à l'extérieur et que tu vois quelqu'un qui a fait ça et qui, lui, ne se rend pas compte qu'il s'est inspiré, mais que toi, tu le vois directement, moi, ça me coupe toute envie d'écouter l'artiste, quoi. Moi, je ne peux plus, hein. Parce que tu es toujours en dessous de ce dont tu t'es inspiré. Tu ne seras jamais au-dessus. Tu seras au-dessus si je ne me rends pas compte que tu t'es inspiré de ça et que tu as réussi à le cacher avec d'autres choses. Et alors là, je vais me dire, c'est génial. Toi, tu vas savoir exactement comment tu as fait le cocktail, mais moi, je suis incapable de savoir que tu as été... Mais si moi, je le vois, c'est fini. Je ne peux plus... Tu seras toujours en dessous de trucs et donc, tu es mis sur le côté, quoi. Est-ce que ça te crée des fois des syndromes de l'imposteur dans ce que tu fais ? Le fait de justement... Tu disais tout à l'heure que tu as de l'inspiration partout, mais est-ce que justement, ça ne te met pas une pression en te disant je dois chaque fois être meilleur que toutes mes inspirations pour ne pas... Non, moi, je n'ai pas ça, non, non. Non, non. Je te dis, moi, je n'ai pas de modèle. Parce que de nouveau, c'est un objectif de vouloir faire mieux que d'aller... Tu vois, c'est un truc, moi, je ne suis pas là-dedans. Par contre, ça m'énerve, tu vois, quand je vois un artiste et que je vois que c'est du sous-dieudonné, ça m'énerve. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que je sais que je suis comme ça aussi. Un gars va me voir, il va me dire, mais c'est du sous-poulevard ou c'est du sous-bigard. Et il aura raison. Donc ça, c'est chiant. Ça, c'est quelque chose que je préférais effectivement que ce soit plus subtil et que tu es arrivé à construire quelque chose avec les autres matières qui te soient plus personnelles. Écoute, je te propose qu'on passe à la dernière question de cette partie. On parlait tout à l'heure, tu n'as pas de plan vers le futur, mais si tu devais mourir soudainement dans un an, qu'est-ce que tu changerais à ta façon de vivre ? Hum. Si tu changerais quelque chose ? Euh... Tu peux répéter la question ? Dans un an, tu sais que je vais mourir, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu changes ? Qu'est-ce que je changerais, hein ? Qu'est-ce que je changerais ? Bah écoute... Ben, pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que ce que je suis arrivé est génial, c'est pas ça, mais je ne changerais pas ma façon d'être par rapport à la passivité, quoi. C'est-à-dire que je serais très inquiet de mourir quand même, très inquiet de souffrir aussi, et j'aurais peur de mourir dans des mauvaises conditions, c'est-à-dire... de mourir avec beaucoup de... de regrets et de culpabilité, à dire, putain, merde... j'ai déconné... Tu vois, j'ai essayé de mourir en disant, merde... je ne meurs pas dans des bonnes conditions, quoi. Je ne suis pas apaisé, quoi, tu vois. Mais sinon, j'essaierais de le vivre le plus passivement possible et de profiter du spectacle, comme je disais, et de voir comment les choses arrivent sans... en laissant venir, quoi. On parlait tout à l'heure du Cap des 40 ans. Est-ce que tu as peur de vieillir ? Est-ce que ça t'inspire pas la vieillir ? Ah, c'est pas que j'ai peur de vieillir, c'est que j'ai vieilli. Donc, c'est... Mais c'est quelque chose de là, tu disais, voilà, 40 ans, mais on peut rien en errer et dire ça fait 25 ans, mais est-ce que là, les prochaines années, te font peur ou est-ce que... Ben, c'est-à-dire que tu... À 40 ans, tu vois ton corps qui a changé, tu vois sur Facebook tes amis avec qui t'étais en primaire, tu te dis, mais c'est pas lui, tu vois. Tu te dis, on a tous pris 25 kilos, on a tous changé radicalement, quoi. Et on est les seuls à nous pas nous en rendre compte, vu qu'on se regarde tous les jours dans le miroir, qu'on voit pas le changement. Mais le gars qui t'a pas vu pendant 20 ans et qu'il te voit en photo, il te dit, putain, mais c'est dingue. Donc, le changement, il est... C'était super bon, ça. Le changement, il est... Il est étonnant, quoi. Et puis, je vois chez ma mère aussi, qui a 67 ans, qui en revient pas, quoi. Elle en revient pas, ma mère. Parce que dans sa tête, elle a toujours 20 ans, c'est normal. Elle a grandi avec elle tous les jours. Pour elle, il y a aucun changement drastique qui s'est passé. Et pourtant, un jour, tu te rends compte, tu dis, putain, je vais avoir 70 ans, tu vois ce que je veux dire. Et c'est bluffant, quoi. Mais c'est... Chaque humain sur Terre a été amené à faire ce constat-là, a été amené à se faire. Et les humains qui viendront derrière le feront aussi. Et c'est vrai que c'est dingue. Je me suis dit, putain, merde. Donc, c'est pas que ça me fait peur. C'est que, voilà, je sais que c'est inéluctable, quoi. Et on rajeunit pas avec le temps, quoi. Donc, de toute façon, on va vers moins d'énergie, moins de capacité, moins de beauté, moins de force de séduction. On va vers le moins, quoi. Et qu'est-ce que le moins... On est monté et puis maintenant, on descend, quoi. C'est quoi qui t'ennuierait le plus dans les moins vers lesquels on va ? De quel est-ce que tu aurais le plus de mal à... Je crois franchement que c'est vrai que c'est quand même un peu... C'est cette énergie, quoi. C'est l'énergie. Et puis, ce qui va avec, je veux dire, le fait d'être frais, d'être... Tu vois, c'est... Voilà, t'as de plus en plus de cernes, t'es de plus en plus fatigué. T'as de moins en moins de cheveux. C'est quand même moins agréable que d'avoir la pêche, d'avoir bonne mine, d'être bien coiffé, tu vois, et de rigoler. C'est quand même plus agréable l'un que l'autre. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On ne pourra pas aller contre, quoi. Donc, il faut s'y préparer, quoi. Parce qu'il faut accepter que c'est comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certainement énormément de points positifs à cet âge-là aussi. Là, je viens de citer les négatifs, comme on a toujours tendance à citer que les négatifs. Mais merci. Il y a certainement beaucoup de points positifs aussi. comme par exemple le calme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hier, il y a 15 ans, j'étais frais, j'étais plein d'énergie, j'étais jeune, mais j'étais beaucoup plus inquiet que maintenant. Donc, finalement, aujourd'hui, je n'ai plus les avantages que j'avais quand j'avais 25 ans. Mais j'ai les avantages que je n'avais pas quand j'avais cet âge-là. Je suis plus calme, je suis plus posé, je suis libre, tu vois. Donc, il faut toujours essayer de se rappeler qu'il y a toujours l'autre aussi, quoi. Je te propose que nous passions au dessert. Allez, c'est parti. Petite question qui va avec le dessert, c'est est-ce que tu préfères être bête et beau ou être intelligent et moche ? Bête et beau. C'est difficile parce que tout ça est bien subjectif. Autant l'intelligence que la beauté. Le mieux, évidemment, c'est un peu une réponse à la con, mais le mieux, c'est d'être un peu des deux, quoi. Ni trop l'un, ni trop l'autre. Oui, parce que si tu es trop intelligent, c'est pas bon. Si tu es trop bon, c'est pas bon. Si tu es trop con, c'est pas bon, tu vois. C'est mieux d'être un peu middle, quoi. T'es ni beau, mais t'es ni moche. T'es ni con, mais t'es ni Einstein, quoi. L'idéal, ce serait plutôt ça, je crois. Ne jamais être trop, en fait. Exactement. Le middle, c'est le mieux, je crois. Ouais. Ouais, c'est un peu la définition de ce que beaucoup de gens parlent, là, de l'équilibre. C'est ça, hein. C'est ni trop l'un, ni trop l'autre. Je crois que c'est un peu la sagesse aussi qu'on attrape à éclage, à un moment, à se rendre compte, justement, qu'on a toujours été excessifs. On est souvent excessifs par bêtises aussi, quand on sait pas. Ouais, mais ceux-là, c'est tous des gens pulés, ou les gouvernements, ils veulent tous nous baiser, tu vois. C'est toujours, eux, ça, boum, c'est des... Tu vois, y a jamais de... Pas de gris, en fait. Y a jamais de dire, ben, dans les gouvernements, t'as des gens qui se cassent le cul aussi, qui veulent le bien des autres et qui veulent faire bouger les choses. Ben, ça paraît suspect, mais y en a qui sont là pour ça. Même si tu les crois pas, quoi, ils le disent. Et y a des enculés, et y a peut-être plus d'enculés que d'autres, mais... Y a des gens qui sont vraiment là aussi pour ça, et... Faut pas dire, eux, 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 c'est trop... extrémiste, quoi. Et quand on est plus jeune, on est souvent comme ça. Et là aussi, avec l'âge, on se rééquilibre un peu, on comprend que c'est un peu plus subtil que ça, quoi. Je crois, hein. Oui, oui, non, je te rejoins totalement, là. Être extrême, c'est... Ouais, c'est jamais la solution, parce que... Pour moi, la vie n'est pas blanche ou noire, elle est grise, en fait. Dans tous les domaines, tu trouveras un pour et un contre, tu trouveras un extrême. Donc ouais, c'est savoir trouver le juste milieu. Exactement. Quel est le dernier mensonge que tu as dit ? Je crois que les plus grands mensonges que je fais, c'est à mes enfants. Parce qu'il y a des âges aussi où ils sont pas en mesure de tout savoir. Donc parfois, on ment par omission aussi. Beaucoup de choses qu'on dit pas... J'amène ma gosse déguisée à l'école, je me rends compte qu'il y a personne qui est déguisée, sauf elle, qui son déguisement est flagrant. Je pourrais me dire, je vais rentrer à la maison, je vais lui prendre des sapes normales et je vais revenir. Mais ça me fait chier parce que je dois repartir, c'est un schmilblick pas possible. Donc je lui dis, non mais t'inquiète pas, tu seras la seule princesse aujourd'hui. J'ai inventé une couille. Et je leur mens à longueur de journée, tu vois. Ah papa, on va faire ça demain. Non, demain je peux pas parce que j'ai... Donc pour toi, il y a des fois certains mensonges qui ne sont pas punissés. Je crois que le mensonge, ouais, c'est jamais une bonne chose mais bon, voilà. On est comme ça, on cache aussi. Mais c'est vrai que probablement ceux à qui je mens le plus, malheureusement, c'est mes enfants. Parce qu'ils sont petits, voilà. Ils sont manipulables. Ils sont naïfs comme tout, donc... Est-ce que tu mens pour les protéger aussi des fois ? Ouais. Bien sûr, ouais. Je vais dire un truc qui m'est jamais arrivé, mais... Qui pourrait être le cas... Je sais pas moi, elles vont dormir, t'as un bruit dans la rue, qui toi aussi t'inquiète... Ou la guerre en Ukraine. Où nous on est au courant qu'on est peut-être à la fin de l'humanité. Bon ben, on va peut-être pas essayer de le redire tout de suite. Elle a 9 ans, tu vas peut-être pas essayer de lui dire que la situation est grave. On va dire ouais, pour l'instant, ils sont là, ils se disputent un peu pour ça et ça, mais... Tu vas pas dire que... Que vous dépasserez peut-être pas vos 12 ans. Je sais pas ce que je veux dire. On va peut-être essayer, donc il y a bien sûr des gens... Il y a énormément de choses qu'on leur dit pas. Tu sais qu'il y a des cambrioleurs, il y a des trucs qui peuvent arriver chez toi... Et puis ta fille, elle te dit, mais j'ai peur du loup. Et tu te dis, mais il n'y a pas de loup ici. Il n'y a personne d'entre nous. Je suis obligé, pour la rassurer aussi, de dire que... Qu'ici, c'est la sécurité totale et absolue. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Mais tu comprends, je veux dire. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que parfois, on ment aussi pour apaiser, quoi, entre guillemets. C'est ça, pour éviter aussi du mal inutile. Ou du stress, ouais. C'est ça. Eh bien écoute, très bonne réponse. As-tu déjà perdu une personne proche ? Est-ce que tu as déjà vécu la perte ? Proche, oui et non, mais... Proche, proche, pas encore. Ça te fait peur, d'un jour perdre quelqu'un de proche ? Moi, je suis toujours inquiétant. Ce qui est inquiétant aussi, c'est la surprise, quoi. C'est vrai que moi, je suis sensible et... Parfois, tu entends des histoires autour de toi, tu te dis, putain... Une dernière histoire que j'ai eue récemment, c'est que... Il y a eu deux crashs de Boeing, là. En 2017 ou 2018, il y a eu... Sur un avion spécifique, il y a eu un problème technique à l'avion. Il y avait à chaque fois le même défaut. Et en cinq mois de temps, il y a eu deux Boeing qui sont écrasés. Et à chaque fois, il y a eu 200 morts. Et le deuxième, il venait d'Ethiopie, il allait vers le Kenya. Et il y avait dans ce vol Ethiopian Airlines, il y avait tout un tas de gens français et belges qui travaillaient pour l'ONU et qui partaient de là pour aller à une... Il y avait un congrès de l'ONU, il y avait un truc de l'ONU au Kenya, quoi. Donc eux, ils étaient dedans. Et ce fait qu'un des types, c'était un bon ami, un ami à moi. Et ce bon ami à moi travaille avec une fille qui était sa future femme, quoi. Et donc, cette fille, elle appelle ma femme à moi en lui disant « Putain, il y a eu un problème avec le vol et tout. » Ma femme qui commence à tomber en larmes, bazar, catastrophe. Elle se casse à l'aéroport pour avoir plus de nouvelles et tout. Et donc, tu vois, tu te dis « Putain, merde ! » Tu vois, c'est pas proche parce que moi, je le connaissais pas. Mais je connais quelqu'un qui le connaissait très bien. Et sa femme connaissait ma femme qui était à côté de moi. Et tu vois, c'est quand même... Putain, c'est quand même... C'est quand même bizarre, tu vois. Et là, j'ai regardé un documentaire il y a deux, trois jours, justement sur cette affaire Boeing, parce qu'il y a eu des enquêtes et tout. Et ils ont mis en relation les deux accidents qu'il y a eu, qui étaient similaires. Et donc, maintenant, ils ont fait tout un docu, là, sur le truc. Et en fait, ils ont refait le vol. Ils ont retrouvé les boîtes noires. Et donc, ils savent exactement tout ce qui s'est dit entre les trois pilotes qu'il y avait, depuis le décollage jusqu'au moment du crash, quoi. Ils ont toutes les discussions et tout. Et ils ont repris des comédiens et ils ont refait exactement toute la scène du décollage jusqu'au moment où c'est parti en couille, jusqu'au crash, quoi. Putain, c'est... C'est ce genre de truc qui me passionne, parce que... Parce que putain, là, tu vis un moment de vie que des gens ont vécu pour de vrai, qui est hallucinant, quoi. C'est... Et donc, c'est vrai que... Bon, pour l'instant, j'ai été exempté de la mort des très proches. Quand je dis les très proches, c'est... C'est la famille proche. C'est ton père, c'est ta mère, ton frère, ta soeur, tes enfants, ta femme, enfin, tu vois. Mais bon, comme tu dis, plus on se rapproche, plus on vieillit, plus il y a de chances que ça nous arrive. Il n'y a pas de miracle, hein. Donc, c'est des choses auxquelles on... C'est pas qu'on s'y prépare, mais on y... En fait, en y pensant, on commence déjà à s'y préparer malgré nous, vu qu'à un moment, ça te vient à la tête, tu dis, ben... Tu commences à comprendre que c'est des choses qui sont normales et envisageables, quoi. Peut-être, je crois que ça... Ça te prépare un peu malgré toi, quoi. Parfait, ben, je te propose une dernière question. Allez, une dernière. Non, celle-là, elle est pas bien pour une dernière. On va en prendre une autre, on va en prendre une autre. Qui va vraiment... Y a-t-il une personne à qui tu regrettes d'avoir fait du mal ? Un. Elle est bien pour terminer, celle-là. Comme ça, je vois pas une personne en particulier, mais... C'est vrai que moi, j'ai tendance à... A vite culpabiliser. Par exemple, en bagnole, tu vois, quand t'es pressé, tu vois... Moi, je suis le genre de gars qui... Les gens que je déteste le plus, c'est les gens qui restent sur la bande de gauche à 50 à l'heure dans le tunnel, alors que la bande de droite est libre. Toi, tu veux passer, tu veux aller plus vite. C'est ton problème, t'as tes raisons d'aller plus vite. Et lui, il reste là, et après, il te dit, tu vois, c'est 50, qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, moi, celui-là, je suis capable de lui mettre une pression terrible. Tu vois, des appels de phare, dégage, tu vois, il lui met une pression. Alors que peut-être le gars, il m'a pas vu. Peut-être qu'il est occupé, qu'il m'a pas bien vu, et qu'il fait pas ça pour me faire chier. Il fait juste parce que, comme nous, des fois, t'oublies de te rabattre à droite, t'écoutes ta radio, tu regardes un truc... Il y a quelque chose, pour le moment, qui est difficile. Voilà, et moi, derrière, j'arrive à fond, dans la seconde, il faut qu'il bouge, quoi, parce que moi, je dois passer, tu vois. Et donc, je vais lui mettre la pression, je vais lui mettre la pression, et puis je vais passer, et je vais lui faire du mal à cette personne. Parce que je vais le stresser, parce que je vais arriver derrière lui, je vais lui mettre un coup de pression, elle va se dire, putain, il va devoir bouger, il va me voir passer, je lui ai fait du mal à ce type, parce que je l'ai stressé. Le stress, c'est pas quelque chose qui est positif, c'est pas de l'amour, du stress. C'est faire du mal aux gens. Et ça, c'est des choses qu'un kilomètre plus loin, je peux me dire, putain, tu vois, j'ai déconné, quoi. Tu vois, j'ai une pression, tu vois. Et ça, c'est pour te donner un exemple de petites choses, mais j'ai ça régulièrement avec d'autres choses, quoi. Par exemple, si je vais dire quelque chose, et que peut-être que j'ai blessé l'autre sans m'en rendre compte, mais qu'à un moment, je me rends compte que peut-être que je l'ai blessé, c'est quelque chose que je vais regretter, et que je vais essayer de corriger derrière, toujours d'une manière ou d'une autre. Donc la culpabilité, je crois qu'elle est, en tout cas chez moi, elle est constante, enfin, dans le sens où elle intervient régulièrement, quoi. Mais ça va de la plus petite chose à la plus grande chose. Mais je n'ai pas un truc où je me suis dit... Si, par exemple, il y a un gars, à l'époque, qui m'avait trouvé un deal en maison de disques, et on s'était dit, voilà, tu me donnes 20% si tu signes ton deal. Mais moi, j'avais un manager qui me prenait 20%. J'avais 6%, tout le monde me prenait, tu vois. Et à un moment, j'ai dû lui donner, et au moment où j'ai reçu l'argent, vu qu'il n'y a presque plus rien pour moi, je ne vais pas donner l'argent. J'ai dit, je ne vais pas te donner ça, je vais te donner ça. Et donc, je n'ai pas respecté mon engagement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pesé sur le temps à me dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui me restait, quoi. Et à un moment, ce type, ça a été peut-être 5, 6, 7 ans plus tard. Je devais encore 4 000 euros, tu vois. Mais bon, le gars avait abandonné, je veux dire, l'histoire était finie, quoi. Et il l'avait laissé tomber. Un jour, j'ai eu les moyens, j'ai rendu ces 4 000 euros. Parce que ça me trottait, quoi. Tu vois, c'était quelque chose qui... Je culpabilisais d'avoir fait ça, tu vois. Sur le court terme, tu le fais par rapport à toi, ce que tu peux... Ce n'est jamais égoïste, quoi. C'est vraiment par rapport à un moment donné... Quand tu dépasses, tu dois être pressé. C'est parce que tu as une bonne raison. Non, moi, j'ai une bonne raison, mais... C'est ça. Moi, j'ai une bonne raison, mais je n'ai pas à moi de... C'est parce que j'ai une bonne raison que j'ai une excuse de... La route, elle n'est pas à moi, les gens... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est parce qu'on n'a jamais de bonne raison de faire du mal à l'autre, quoi. Je veux dire, tu comprends ce que je veux dire ? Et est-ce que, justement, tu t'excuses... Dans ce même cadre-là, est-ce que quand tu commets une erreur, est-ce que tu t'excuses à retardement, de manière générale ? Moi, ça peut arriver que je m'excuse à retardement, mais moi, mes excuses vont passer par... Ce sera peut-être probablement un peu plus subtil que... Ah, je voudrais te dire, je m'excuse... Ça, c'est pas trop mon genre, tu vois, de... Peut-être qu'un jour, je vais dire, ah ouais, écoute, il y a un jour, je t'ai dit ça, j'ai regretté, parce qu'après, je me suis dit, est-ce que ce sera plutôt comme ça ? Et de lui dire que j'ai regretté, en fait, et d'avoir reconnu que ce truc-là s'est passé, quoi. Mais je veux pas venir... Ah, je voudrais te présenter mes excuses. C'est ça, pour moi, c'est des formules qui... C'est comme la formule, je t'aime. C'est des formules qui, pour moi, veulent rien dire, tu vois. Enfin, c'est pas que ça veut rien dire, mais c'est... C'est trop brutal pour moi. Mais je vais me faire pardonner subtilement en... Je sais pas... En disant quelque chose qui va contrebalancer, ou... Tu vois, je vais... Ça va se passer plus subtilement, quoi. Ce sera pas... Ce sera pas direct. Mais ouais, je vais essayer de faire quelque chose. Tu dirais que de manière générale, tu as de l'empathie pour les gens ? Ah, des fois, je me pose la question. Parce que des fois, je me dis, putain, j'ai pas du tout aucune empathie pour les gens. Parce que l'empathie, c'est quoi ? C'est se mettre à la place de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est un peu comprendre peut-être son contexte quand il y a quelque chose qui... Je repense au petit monsieur qui est sur sa gauche, sur la bande de gauche. Ouais, ouais, ouais. C'est se mettre dans sa place. C'est-à-dire peut-être que s'il y était, c'est peut-être qu'il était ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'essaye de travailler, à essayer d'avoir ça, quoi. Mais par contre, il y a des gens qui vont arriver des trucs tristes et que ça me fait ni chaud ni froid. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants ou que je les aime pas. Mais il y a des choses parfois où je me rends compte que j'ai aucune empathie, quoi. Et par contre, comme tu dis, ouais... Je sais pas, c'est une question difficile. J'ai probablement de l'empathie et en même temps, je remarque que... C'est parce que c'est bien fait aussi, mais par exemple, les dessins animés. Moi, quand je vais voir la reine d'aînés avec ma fille, c'est moi qui pleure à la fin. Je me dis toujours... Est-ce que c'est elle qui a pas suivi l'histoire et qui est trop jeune et qui comprend... Enfin, qui se déconcentre souvent, donc qui est pas à fond dans le truc. Et c'est parce que nous, on regarde l'histoire et qu'ils ont les ficelles, ils connaissent toutes les ficelles qui sont des ficelles grosses comme des maisons. Des fois, tu t'en veux même de dire, mais comment ça se fait que ça fonctionne alors que c'est... Il y a rien de plus gros que ça, quoi. On parle de... C'est l'opposé de la subtilité. Et pourtant, ça marche. Alors, tu te dis quoi ? Tu te dis, moi, ça, ça... Ça me touche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis quelqu'un de bon ? Ça veut dire que je me suis mis à la place de l'autre ? Tu vois, c'est difficile à dire. Est-ce que ça... Qu'est-ce qui m'a touché ? Est-ce que ça a fait un écho dans ma vie personnelle que je m'en rends pas compte, mais que ça me touche inconsciemment ? Donc, tu vois, l'empathie, c'est difficile à définir et c'est difficile de se dire si... Est-ce que je suis empathique ? Est-ce que je suis pas empathique ? Je sais pas du tout. Dans ce que tu dis, effectivement, le fait même de le reconnaître plus tard fait qu'à un moment donné, tu t'as dit... Ouais, 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 c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose à ce moment-là où je me mets à sa place, j'aurais pas voulu vivre cette... En tout cas, voilà, c'est peut-être pas de l'empathie dans le sens où je me mets à ma place et je vis ce que lui vit, mais en tout cas, j'ai conscience des autres, en tout cas, ça c'est clair. J'ai conscience des autres et j'ai conscience de ce que moi, je peux aussi provoquer sur les autres, quoi. C'est plus ça, on va dire ça. Ce serait plus ma définition de l'empathie, alors ce serait plus... Avoir conscience des autres et donc avoir conscience de ce que tu fais sur l'autre, quoi. En bon ou en mal, quoi. Écoute, on arrive tout doucement à la fin de ce délicieux rapport. Voilà, c'était succulent. C'était très bon. Excellent. Moi, j'ai une dernière question, c'est est-ce que tu pourrais reconnaître si tu as menti ou pas ce soir dans notre discussion ? Je crois pas que j'ai menti, non ? La vérité, rien que la vérité. Il me semble, ouais, peut-être que j'ai omis de dire des choses, ça c'est tout à fait possible, mais c'est pas vraiment un mensonge. Écoute, merci pour... En tout cas, parce que la définition de la sincérité, c'est dire ce qu'on pense et la définition du mensonge, c'est dire quelque chose qu'on pense pas. Et ça, je crois pas que je l'ai fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'essaye de faire le moins possible, je le fais, comme tout le monde. Et si je suis pris dans la main dans le sac, je peux tout à fait dire, j'ai menti beaucoup, je mens et je mentirai toujours, mais comme tout le monde, je crois. Mais en tout cas, je penche plus vers en général la transparence que le... Même si je mens, peut-être que je t'ai menti même sans me rendre compte, ça c'est possible. C'est peut-être là aussi le vrai mensonge, c'est de le faire consciemment. En tout cas, le vrai mensonge, il est conscient. Moi je sais que je pense ça, mais je te dis le contraire. Ou je te dis autre chose, donc ça c'est le vrai mensonge. Mais bon, parfois le mensonge, on a tendance à se dire, la sincérité c'est toujours bon, et le mensonge c'est toujours bon, c'est pas vrai. On en revient au noir ou blanc. On en reparlait tout à l'heure, des mensonges qui sont faits par bonté, qui ont vocation à faire du bien à l'autre. Et il y a des sincérités qui parfois font du mal, sachent qu'ils font du mal et qui sont légitimés. Mais à quoi, je dis ce que je pense ? Au moins je suis quelqu'un de sincère, au moins je dis ce que je pense. Moi j'aime pas ça. Tu es sincère, tu dis ce que tu penses, mais l'autre en face, il faut avoir conscience de lui, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas de moi, je suis sincère, alors je dis ce que je pense. Et si j'ai envie de dire que tu n'es qu'une mère, je te dis que tu es... Tu vois, non. Je préfère que tu mentes. C'est mieux que tu mentes dans ces cas-là, que tu mettes un peu ta sincérité de côté pour prendre conscience que ta sincérité, elle touche l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ces deux mots qui sont, comme tu dis, le camp du bien, le camp du mal, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est quoi ? Bah écoute, grand merci à toi. Merci à toi aussi. Merci à toi pour ce moment et tout le meilleur pour la suite. Et toi aussi, merci.